Je crois que je suis en trop là. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en tout cas. Pour ceux qui ne m'ont pas reconnu, moi c'est Samy, le petit frère de Bichard, qui est aujourd'hui à la PGW. Je ne connais pas très très bien les dates, mais je crois que c'est dure de mercredi à dimanche. Et ce trou du cul a oublié de faire son intro de vidéo. Donc, je me suis permis d'allumer le PC et de faire l'intro. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tribunal d'ébannis. Je ne sais pas du tout si vous connaissez ce que c'est le tribunal d'ébannis, mais en gros, quand on est ban sur Twitch, on peut faire une demande de débann et qui sera étudiée par le staff. Et donc là, Fares juge les demandes de débann. Donc, est-ce que ça vaut le coup ? Et aller du chat, etc. Et du coup, voilà ce qui se passe dans cette vidéo. C'est vraiment beau en vrai. Juste la couleur, le teint de la peau, il est magnifique. Avec les... Quoi est-ce que tu en penses ? En vrai, la vidéo, je vais vous laisser la regarder. Mais juste une petite... J'ai une petite demande à vous faire avant. Comme vous pouvez le voir, Bichard s'approche des 100 000 abonnés. Ça va s'afficher là. Non, ça va s'afficher là. Non. J'ai envie que ça s'affiche au bout de mon nez et que ça suit mon nez. Mon nombre d'abonnés. Hop, les... Et maintenant, je veux le bouton s'abonner qui suit mon oreille. Droite. 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 Le bouton like bouge comme ça de haut en... Abonnez-vous, likez et commentez pour le référencement, bien sûr. Et pour donner un peu de la souffrance à Bichard qu'on a besoin en ce moment. Il ne lâchera jamais. Il est toujours là pour vous, en tout cas. Et c'était tout. La petite demande que je vais vous faire. En tout cas, pour moi, c'est tout. L'intro est finie. Elle dure très longtemps parce que j'ai galéré à la faire. Je ne savais pas comment on fait une intro. Du coup, j'ai essayé de regarder un petit pisson rapide. Ça ne m'a pas tellement aidé. Et du coup, en tout cas, je vous fais des gros bisous, les gars. Abonnez-vous, likez, commentez. Et on se revoit bientôt. Peace. Qui a fait sa demande il y a 15 minutes. C'est tout récent. Ce n'est pas cool qu'un seul non-sub, Bichard ? Bichard, ce n'est pas cool de prendre qu'un seul non-sub ? Ferme ta gueule, je m'en balaie de ta vie. Tu es une salope, ce Bichard de merde. Non, juste nique ta mère. Mais il est violent, lui. De plus, je souhaite m'excuser auprès de toutes les personnes que j'ai insultées en même temps. Je promets de ne plus jamais le faire. C'est chaud. Est-ce que ça banne ou ça garde ? Il vient jamais. Il vient... Il est venu en janvier 2021. Il est venu en avril 2021. Il est venu en mai 2021. Il est venu en juin 2021. Il a été banne en juin 2021 ? Ça fait un an, les gars. Un an. Non, un an. Même si je nique ma mère. J'accepte la demande. Et j'y... Nique ta grand-mère. À toi aussi. Comme ça, on est quitte. Mesdames et messieurs champions qui a fait sa demande de débanne il y a 10 jours. Qu'est-ce qu'il a fait ? Oh non. Un zizi ! Oh non, c'est un zizi. Putain ! Un bon gros chibrax. J'ai abusé, mais ton modo m'a ban sans ton accord. Tu pourras regarder la rediff. Tu dis... Ah ah, les bannaient pas, c'est drôle. Non, c'est vrai que j'ai dit, ne les bannissaient pas définitivement. C'est vrai que le ban à vie pour un zizi... Euh... Je suis désolé, hein. Mais vas-y, hein. C'était drôle. Mais recommence pas. Donc on a Nouch qui nous dit... Tu te godes, alors non 8 ans, EZ. Du coup, t'as bouffé. Qui a bouffé ? Salut, c'est... Ah ouais. Pas de bain à vie, il a dit le ban word. Commentaire modo. On va finir par te virer, Léna. Tu commences à faire beaucoup. Bon, Léna, tu te fais chier, là, à tous les convertir comme ça. Non, mais vous vous amusez, les modos. Vous trouvez ça drôle ? Vous faites des petites discussions. C'est un espace sérieux, ici. Ah, zizi ! Un bon gros chibrax. Mec, stop des bannes. Oh, il a écrit une grande, grosse, grosse demande de des bannes, en vrai. Recommence pas. Voilà. Backlist, Discord, Nightbot. Bon, ça, faut les enlever, hein. Non, vous ne l'avez pas ban pour ça, quand même. Ah, vous ne l'avez ban pour ça. Oh, la bavure. Ceux qui se martubent le matin, baiser vos mères. Et on la ban de toute la commu pour ça ? Oh, c'est l'intervenance amie, mesdames et messieurs. Ouais, ça va, ça va. Déjà, je voudrais revenir sur la personne d'avant. Non, il n'y a pas besoin. C'est fait, c'est fait. Moi, j'aime bien me masturber le matin, parfois. Non, non. Attends, s'il te plaît, Fares, avant d'envoyer. Est-ce que tu peux lui corriger son CT et tu lui dis que la prochaine fois qu'il fait une faute d'orthographe, c'est vraiment ban d'ef ? Allez, c'est bon. On passe. Ah, on a un spoil. Bichar et ban, bichar et ban, bichar et ban. Ça, c'est pas dans la cité, ça ? Yo, BG, est-ce que ta bite a durci ? Ah, le bâtard. Et on a Solary Coyote qui nous dit Daiko est LGB et il était vraiment LGB. Oh, il a ruiné la game. Est-ce que tu peux remonter un peu les messages pour juste qu'on puisse voir un peu quel type de personne c'était ? C'est quand même assez important. Pas très présent. Ça va être compliqué à défendre. Alors, moi, je voudrais vous parler de Solary. C'est une personne en or. Il déborde des fois un peu, il fait du spoil, etc. Mais ça reste une bonne personne au fond. Bichar et ban. Il est en chérie, Bichar et ban. Wow, t'es ban. Il vit le chat à ce moment-là. Il te demande si tu habites à Durcy. Il s'intéresse à ta vie privée, Fares. C'est un gars en or. Et en vrai, non, on peut pas le défendre parce que c'est une grosse merde. Oh, il ne s'est pas défendable. Très gros. Il est là. Il t'a demandé si ta bite a la vie durci. Et il te l'a dit après Daiko, il est LGB. Allez. Bon, c'était il y a un an. C'est bon, vas-y, on débanne. T'intéresser à moi. Oh, c'est un espagnol. Bon, l'espagouin veut se faire pardonner. Ça va, les gars, là ? Ça va, les gars ? On a une preuve de racisme, là. C'est ça ? C'est peut-être de l'Italie, hein ? Moi, je vois juste une personne qui demandait pourquoi tu étais français. Enfin, sûrement, avec une meilleure traduction, où est-ce que tu vis ? Et qui s'est fait ban. Pur racisme. Il s'est excusé, hein ? Il a dit désolé, hein ? Mais je pense que c'est du pur racisme. Quand on regarde le commentaire du modérateur, s'il vous plaît, allez cliquer sur le commentaire du modérateur, s'il vous plaît. Ça, c'est quelle langue, ça ? Mon gars, il n'y avait aucune volonté, hein ? Fils de putain ! Non, en vrai, c'est un italien, on n'accepte pas, hein ? On a une preuve de racisme, là, hein ? Pizza. Ensuite, on a Yokuzo. Qu'est-ce qui est bleu et qui suscite ? Attention, hein ? L'air. Qu'est-ce qui est bleu et qui suscite l'air ? Arrête, non, 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 c'était pas pour le dire non plus. J'ai toujours pas compris, mon règle. Mais j'ai pas compris pourquoi elle était bonne. Encore aujourd'hui, monsieur le juge ? T'as vu son truc, t'as vu son message ? Qu'est-ce qui est bleu ? Non, arrête ! Vraiment pas. Vraiment pas. Lis les deux derniers mots. D'abord, la première syllabe. Et ensuite, les deux dernières syllabes d'un coup. Ah ! Ah ! C'est mieux ! Oh, sacrilège ! Je suis pas à voir ! Je suis bien à voir ! Je suis le juge, je ne pourrais pas prendre à ce... Par à ce dossier. Je ne suis... Je pense pas avoir les épaules pour pouvoir défendre Yokuzo. J'ai compris, qu'est-ce que j'ai fait ? Et je ne recommencerai plus, désolé. Il n'y a rien à défendre. On peut être coupable. Non, mais est-ce qu'il a pris ce qu'il m'ait guitté ? Ça fait six mois qu'il est ban. Il faut vraiment lui prévenir. Attention, frérot, tu es sur la sellette. Comment on écrit la sellette ? Tu sais pas ce que c'est ? S-E-L-L-E-T-T-E. Voilà. Oula, Bibi92i000000 qui a écrit plusieurs fois Squeezie, qui a mis des Doritos. Gilles, Squeezie, Clochard, ouais. Qui, en demande de débanne, a dit Pardon, journée dure, ma grand-mère est morte. Bibi, c'est... Voilà, c'est une demande de débanne comme... Pas d'autres n'en ont. En vrai, de vrai, je comprends qu'on peut avoir des moments de bas lors d'un décès d'approche. Mais ce n'est pas une raison. Ce n'est pas parce que ta journée pue la merde, ce qui peut arriver, que tu dois nuire à la journée des autres. En fait, Bibi est juste passé sûrement devant un tribunal débanné et il avait besoin de son quart d'heure de lumière. Il voulait être un peu affiché. Moi, j'ai été mis modérateur. La classe ! C'est une personne qui a perdu sa grand-mère. Il faut oublier que Bibi vient du 92, comme Booba, 9-2-I. Je ne connais pas une personne qui vient de Nanterre et qui est aussi gentille que Bibi. Je suis désolé, je vais arrêter ce que tu dis. Pour moi, quelqu'un qui me dit de niquer ma mère parce que sa grand-mère est morte, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sa grand-mère est morte, il veut tuer les grands-mères de tout le monde. On ne touche pas la maman déjà de 1. Et de 2, on ne nuit pas au plaisir des autres et encore plus quand toi-même, tu es touché. Sa demande de débanne est acceptée et on passe à autre chose. Toutes mes condoléances. Pendamix qui vient, c'est le biche-bouche. Mignon, ça va ? Oui, Bichard, je t'adore. Tu pourrais faire une dédicace. Petite dédicace demandée, un petit peu forcique, mais ce n'est pas grave. Tu peux me faire une dédicace toujours dans le forçage. Oui, Bichard, tu penses sortir d'une très grosse vidéo. J'aimerais trop que je m'abonne à toi, mais je ne peux pas, j'en ai marre, je n'ai pas le droit de mettre de l'argent. Il parle du sub, il aimerait bien ce sub. C'est beau. Et ensuite, il dit, tu peux dire que tu... Cette fois-ci, je l'ai, pour le coup. C'est un dérapage de l'apport de Matox, parce que... De Matox, pardon. Qui n'a pas comparé le stream au message. Message demande de débanne, c'est quoi son rôle ? Non, Pendamix, c'est une très belle personne, mais je pense qu'il n'en a vraiment rien à foutre. Contre-clé depuis 40 minutes, follow depuis 30, il était là pour casser les couilles, peut-être. Mais je pense que j'étais sur Minecraft, que j'avais une aim un peu bancale et qui a dit, ah ah, t'as une aim bancale, on peut dire que tu hits l'air. Voilà, il parle juste anglais. Il parle juste anglais. Il voulait que tu tapes dans le vide pour que tu viennes invisible, peut-être. Exactement, Alaware, exactement. Bon, il m'a demandé c'était quoi mon rôle. Aucun rapport. Sub pour ce sub. Voilà. Euh... Paraisse, paraisse. Connaie. J'avais connerie. What ? Je pensais pas que ça marcherait. Je pensais pas que ça marcherait. Je suis désolé. User Bishmama has been banned by Vitz. Libérez maman. Libérez maman, s'il vous plaît. Libérez-la. Elle n'a rien demandé. Pourquoi je suis ban ? Maman, elle a dit pourquoi je suis ban ? Oh non, la pauvre. Oh non, la pauvre. Skix PVP. Un pseudo avec un underscore PVP. Six messages de modérateur. Il a vraiment des goûts de merde, c'est mérité. Oula, Iki qui commence. Théo qui rend chéri, attention. Dommage, il a des goûts de roi. Quoi ? Bizarre. Swart qui dit mérité. Manon qui revient derrière. Qui dit moi aussi, j'aime bien la sauce barbecue avec le nugget. Mais en vrai, le sauce curry, ça reste meilleur. Iki qui rajoute sauce curry, c'est masterclass. Et Rasco qui enfin finit avec sauce samouraï. Ah, parce que la demande de débanne, c'est j'aime la sauce barbecue. Et il a été ban parce que les bambous étaient ici. On vient juste poser un litige entre Rasco et moi pour racisme. Est-ce que vous pouvez retourner sur le commentaire de modérateur, s'il vous plaît ? Est-ce qu'on est d'accord sur le fait que la sauce samouraï et la sauce algérienne ont totalement le même goût ? Pourquoi M. Rasco dit que la sauce samouraï est meilleure alors qu'il aurait pu dire que la sauce algérienne était meilleure ? Je pense que M. Rasco tirait du bas 875 et juste une personne raciste. Je voulais en parler avant... Il n'y a aucun rapport avec Skix PVP. Merci à vous. Samy, est-ce que tu as déjà vu la tête de Rasco ? Non, parce que je comprends, Samy, que tu puisses être énervé. Je pense que tu peux être énervé à ma place. Et que tu puisses l'attaquer parce que... Voilà. Voici... Rasco. Gardez-vous vos accusations fondées. Excusez-moi, je retire mes accusations de racisme envers Rasco. Il n'y a aucune personne totalement. On est ensemble. Je suis désolé, mon reuf. Je suis désolé. Je pensais que tu étais raciste. Je pensais que tu étais raciste. J'étais sûr de l'avoir vu au meeting du Z la dernière fois. Mais non, ce n'est pas lui. Pourquoi tu étais au meeting du Z ? Non, mais j'ai... Non, au meeting du Zèbre. Ah, le Zèbre. J'ai envie de foudroyer mon chien, comment je fais ? Voilà. Et qu'il parlait des sauces, frites, mayo, c'est horrible la mayo. Moi, j'ai quand même envie de savoir s'il a foudroyé son chien. Donc, je vais le débanne et je vais lui demander. Ça réussit à foudroyer son chien. Son chien. Moi, je suis ban. C'est possible d'être déban. De toute façon, je ne parle quasi jamais. Bah, tranquille. Si tu ne parles pas. Non. Non. Non, non, monsieur le Zèbre. Va faire. Qui m'est une bonne personne ? Qui m'est une bonne personne, monsieur le Zèbre. Il a créé son compte le 15 novembre 2021. C'est une personne de l'ombre, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne devrait être plus une parole. J'ai failli te banne d'eff. Alors moi, je vais m'arrêter là pour ce tribunal débanne-y parce que j'ai mal au crâne de sa mère. À force de débanner des gens qui sont complètement tarés. Vous l'avez remarqué, je suis quelqu'un de très, très gentil. Juste essayer de ne pas trop faire les cons dans le chat. Voilà. Arrête ! Non, non, non. Ce n'est pas pour le dire non plus. Je n'ai toujours pas compris, mon Rue. Attends, quoi ? Attends. Mais je n'ai pas compris pourquoi elle était ban. Encore aujourd'hui, monsieur le Zèbre. Tu as vu son truc ? Tu as vu son message ? Merci. Oui.